Chapitre 27. J'ai encore tué. Lucien était revenu chez lui, après être passé au commissariat pour déposer son témoignage. Formalité très ennuyeuse. Que pouvait-il dire de plus que ce qui était visible sur les enregistrements des caméras de surveillance ? Il avait demandé pardon à Isabelle et essayait de lui narrer ce qu'il avait vécu. Mais c'était si difficile à raconter. C'était tellement complexe, délicat, périlleux d'expliquer comment, en une heure seulement, on a été une vache plusieurs années. Avait-il vraiment besoin de cela pour passer pour un fou ? Bien sûr, il y avait eu le témoignage de Suzanne Sylvain, mais celle-ci refusait d'en parler davantage, à part avec Lucien. Isabelle, qui en éprouvait un ressentiment certain, finissait par se demander si la thérapeute n'était pas atteinte d'une pathologie hallucinatoire identique. D'autant que Lucien avait gauchement expliqué que Belisa lui avait fait vivre de terribles moments d'élevage intensif. Pour justifier le fait que, désormais, il ne consommerait plus jamais ni viande, ni produits laitiers. Se souvenant que la psychiatre lui avait fait une déclaration semblable, Isabelle se disait qu'il y avait de fortes chances pour qu'elle eût subi la même chose. Une question de plus. Il y en avait tant. Elle avait cherché des témoignages d'autres personnes qui eussent connu des expériences proches. Mais elle n'avait rien trouvé de convaincant. Les histoires de télépathie avec les animaux, même morts, ne manquaient pas. Bien au contraire, justement. Le problème résidant dans le fait qu'il y en avait trop. Il eût fallu des milliers d'années pour en lire quelques lignes de toutes. Isabelle se sentit seule et fatiguée. Elle avait le plus grand mal à se concentrer sur son travail qui en pâtissait. Lucien en avait conscience. Mais il était perdu, lui aussi. Soixante-dix heures s'étaient écoulées depuis qu'il n'était plus une vache. Et Belisa ne se manifestait plus. Deux sentiments agonistes le perturbaient. Il redoutait tout autant qu'il souhaitait qu'elle rétablit le contact. Reprendre le travail était pour lui inenvisageable. Il était incapable de se concentrer. Le plus clair de son temps était employé à chercher des renseignements sur le fonctionnement du cerveau et à consulter des articles concernant les perceptions extrasensorielles, surtout la télépathie. Notamment le protocole Gansfeld, très controversé. Mais il n'avait rien trouvé, s'approchant un peu de ce qu'il avait vécu. « Mais à quoi ressemble-t-elle, cette femelle gorille ? » avait demandé Isabelle. « Tu n'as pas une image, quelque part ? » « Désolée, mais non. Elle est uniquement dans mon souvenir. Si seulement j'étais un bon dessinateur. » Cette question lui avait murmuré l'idée de rechercher des images de gorilles. Plus précisément, Gorilla, Gorilla, Gorilla. Puisque c'était l'information que lui avait donnée Bélisa. Des milliers de photos étaient disponibles. Il avait passé des heures à les examiner. Beaucoup ressemblaient à Bélisa, bien sûr. Mais il n'en avait vu aucune d'elles. Il en était certain. Il communiquait régulièrement avec Suzanne Sylvain. Tous deux désirant ardemment de savoir si le phénomène, comme le nommait prudemment la thérapeute, s'était manifesté chez d'autres. Lucien comprenait parfaitement sa réticence à l'appeler le gorille. Puisque, selon ses dires, elle avait à peine entreaperçu. Il finissait lui aussi par de nouveau penser qu'il y avait probablement une action humaine derrière tout cela. Et il se trouvait ridicule de supposer, encore un peu au fond de lui, qu'il avait peut-être affaire à une vraie femelle gorille. Suzanne et lui étaient obsédés par une question de la plus haute importance. Étaient-ils les seuls à avoir été ainsi contactés ? Ils avaient imaginé des moyens pour essayer de le savoir en cherchant sur les réseaux sociaux des hashtags du genre « télépathie gorille », « gorille télépathie », « vache 2712 », « vache 2311 », etc. Aucun résultat. Sans en parler avec Suzanne Sylvain, Lucien avait bien sûr aussi cherché Bélisa. Mais il n'avait rien trouvé ayant un rapport avec un gorille. Alors, sous un nouveau compte, avec le pseudonyme « la gorille », il avait laissé un énigmatique texte un peu partout sur plusieurs réseaux sociaux. « Vache boucle d'oreille 2712 cherche contact ». Son message avait engendré des centaines de questions presque toutes identiques sur le fond. On pouvait les synthétiser ainsi. De quoi parlez-vous ? C'est en baillant à se déboîter la mâchoire qu'à 22h15, il était en train de regarder l'une d'elles, peut-être la trois-centième, quand Bélisa occupa soudainement toute la surface de son écran. Il eut un sursaut. « Bonsoir, prédateur intelligent. Que faisais-tu ? Je... je cherchais à savoir si... comment dire... je cherchais à établir un dialogue avec les autres personnes que vous avez... que vous avez contactées. » « Tu me vous vois ? J'en suis surprise. » « Tu me laisses trois jours sans nouvelles et tu t'indignes parce que je te vous vois ? » « Je t'ai manqué ? » Lucien ne répondit pas. Il n'avait pas envie d'avouer que oui. Il sentait clairement que ne pas savoir avec certitude à qui il avait affaire rendait ce sentiment ridicule. « Je suis le seul fou furieux du monde qui est content de retrouver il ne sait qui. » « Tu ne veux pas me répondre ? J'aimerais savoir avec qui je parle. Vous avez le pouvoir insensé d'agir dans mon cerveau et vous ne vous gênez pas pour le faire. Vous pourriez avoir la décence de me dévoiler votre identité. Combien de vous ? Qui êtes-vous ? Quelle technologie ? » « Utilisez-vous. Je suis très peinée de ne pas avoir réussi à te convaincre que je suis une femelle gorille. Tu es tellement spéciste que malgré tous mes efforts, tu n'as pas vu que je suis une personne gorille. Je me suis peut-être trompée sur toi. Sans doute devrais-je chercher quelqu'un d'autre. Dommage, car tu me plaisais, toi. » La confusion emporte à Lucien dans un flot tumultueux d'idées et d'émotions contradictoires. Humiliation liée au sentiment d'être manipulée. Peur que ses pensées intimes fussent espionnées. Excitation que donne la certitude de vivre un prodige extraordinaire. Vive curiosité. Besoin d'en savoir plus. Frustration d'être comme un enfant à qui on téléphone et qui ne peut pas appeler en retour. Quelque chose qui ressemblait à un désir d'exclusivité. Il n'avait pu apprendre combien communiquer de cette manière avec Bélisa. De tout ce bric-à-brac de pensées et de sentiments, il ressortait qu'il avait peur qu'elle ne revienne jamais le hanter. Je... c'est-à-dire que... J'étais venue te dire quelque chose d'important. Très important. J'avais besoin de t'en parler. Et tu n'as personne d'autre pour te confier ? Misère, je suis jaloux, on dirait. Mais je suis vraiment à la masse. J'espère que cette chose ne voit pas ça dans ma tête. Oh, je suis ridicule. Que je suis grotesque. Bien sûr, mais... Je vais te laisser si tu préfères. Je vais chercher ailleurs. Non, je n'ai pas demandé ça. Je voulais dire que tu communiques aussi avec ma psy. Je n'ai communiqué qu'une fois avec Suzanne Sylvain. Et c'était seulement pour lui prouver que tu n'avais pas de problème se rapportant à sa spécialité. Et aussi pour lui faire prendre conscience de son condamnable mépris pour les vaches. Il eut l'intuition, sans trop savoir pourquoi, que Bélisa était triste ou déprimée. Excuse-moi, je veux bien t'écouter. Ça me ferait même très plaisir. J'espère que personne ne se marre sur mon compte en ce moment. Je désirais partager quelque chose avec toi. T'annoncer que j'ai encore tué. Lucien eut su dire si son cœur s'était un instant arrêté ou si, au contraire, un de ses battements avait été deux fois plus fort. Tué ? Oui, j'ai encore tué deux fois. Je... tu... tu me fais marcher, hein ? Hein ? Je jure que non. J'ai éteint leur vie parce qu'ils m'avaient fait du mal et que c'était de très mauvaises personnes. Je suis troublée car, je dois l'avouer, j'ai pris du plaisir à les tuer. Mais bon, malgré tout, je les ai tués avec respect. Lucien eut su que répondre. Ne percevant plus du monde que les battements de son cœur qui montaient en régime, il déglutit pour essayer de desserrer sa gorge. Bélisa ne lui envoyait pas seulement des mots pensés. Il était à présent certain que, volontairement ou non, elle lui transmettait également des émotions avec une étonnante acuité. En l'occurrence, avec une angoissante acuité. Car il a senté combattre une terrible colère. Il eut juré qu'en ce moment, elle faisait son possible pour maîtriser un sentiment de haine qui l'arrangeait. Elle poursuivit. « Je sais que cette révélation doit te choquer, mais j'avais besoin de le confier. Je suis si seule. Bon, mais j'ai aussi, et surtout, tué ces deux personnes pour les empêcher de découvrir quelque chose me concernant. » « Quoi donc ? » demanda-t-il, trop heureux de changer de sujet. « Je ne peux pas te le dire pour l'instant. » « Où es-tu ? Révèle-moi au moins ça. » « Je ne peux pas. Je t'ai dit qui je suis. Tu as du mal à me croire. » « Donc, tu n'as pas confiance en moi. Me reprocheras-tu, dans ce cas-là, de n'avoir pas suffisamment confiance en toi pour te dévoiler quelque chose qui pourrait me mettre en danger ? » « Te mettre en danger ? » « Oui. Pour l'instant, personne ne se doute que je suis celle qui a tué. » « Ces deux morts sont des énigmes pour celles et ceux qui sont au courant. » « Savoir où se trouve la coupable reviendrait à m'identifier immédiatement. » « C'est pour cette raison que je ne peux pas te le dire. » « Tu me comprends, n'est-ce pas ? » « Oui. Mais je te soupçonne de me faire marcher. » « Dans ce cas, cherche sur Internet ces deux noms. » « Anna Pyrus et Augusto Brianzo. » « Ces deux personnes sont neurologues. » « La première a été abattue par un militaire. » « La seconde s'est suicidée avec un scalpel. » « Et c'est bien moi la véritable responsable de ces deux décès. » « Je les ai provoquées. » « Maintenant, tu ne trouveras rien. » « Mais on finira bien par être obligés de signaler leur mort. » « Et là, tu te demanderas comment j'ai pu le savoir avant que ce soit publiquement annoncé. » « Je suppose que l'information officielle donnera d'autres explications à leur disparition. » Dans le champ de vision mentale de Lucien, les deux noms apparaissaient sous l'image de la femelle gorille. Il les nota tous les deux dans un mail qu'il s'envoya lui-même avec pour objet « Meurtre Bélisa. » « Sinon, ajouta-t-elle, pose-toi une question, prédateur. » « En quoi ça me serait utile de te faire marcher ? » « Qu'est-ce que cela me rapporterait ? » « Tu supposes toujours que derrière mon image se cachent de gros moyens et peut-être plusieurs personnes. » « Penses-tu qu'elles auraient autant de temps et de moyens à te consacrer ? Pourquoi ? » « Prends-toi ça dans la tronche, super Lucien prédateur. » « Tu m'as dit que l'un a été abattu par un militaire. L'autre s'est suicidé. Mais que c'est toi la meurtrière, n'est-ce pas ? » « C'est ça, oui. Comme tu l'as déjà fait avec l'armurier pour tuer Jean-Philippe Faubourg. » « Tu as pris le contrôle du corps du militaire et de celui qui s'est donné la mort lui-même ? » « Non, je n'ai pas fait ça cette fois. » « Mais alors, comment as-tu ? » « Je peux entre autres provoquer des réactions en montrant des images. » « Par exemple, si je te fais voir un tigre qui entre dans cette pièce, tu vas certainement partir en courant. » « Je comprends. » « Justement, comment arrives-tu à envoyer dans mon esprit ce que je suis le seul à voir ? » « Je sollicite tes neurones visuels dans la région occipitale de ton cerveau. » « Comment sais-tu faire ça ? » « Je ne sais pas. » « Mais comment peux-tu faire quelque chose sans savoir comment tu le fais ? » « Ce n'est pas crédible ce que tu me racontes là. Je travaille dans les assurances, mais je suis un rationnel, tu sais. » « Je voulais être physicien, en fait. » « Je sais. » « Comment le saurais-tu ? » s'étonna Lucien. « Je le sais. » « On en parlera une autre fois. » « Bon, qu'importe pour l'instant. Un parcours de vie compliqué a fait que je ne suis pas devenue physicien. » « Mais j'ai l'esprit scientifique. » « Ce que tu me dis n'est pas convaincant. » « Quels sont les processus physico-chimiques qui ont fait naître cette question en toi ? » « Pourrais-tu me donner une carte neuronale complète des cellules en activité et me décrire leurs échanges ? » « Tout ce qu'il s'est passé dans les synapses, tous les déplacements des potentiels d'action le long des axones ? » « Euh... Pas vraiment, j'avoue. » « Pourquoi j'en déduire que tu n'as pas pu me poser cette question, puisque tu ne sais pas expliquer comment tu l'as conçu ? » « Oui, bon, mis à part comment se forment mes pensées, généralement, je sais comment je fais les choses tout de même. » « Comment digères-tu les aliments ? » « Plus précisément, comment démontes-tu les protéines que tu ingères pour récupérer les acides aminés ? » « Et ensuite, comment assembles-tu ces acides aminés pour fabriquer tes propres protéines ? » « Comment arrives-tu, quand tu te déplaces, à garder ton centre de gravité à la verticale de ton point d'appui ? » « Comment règles-tu la tension de tes cordes vocales pour articuler chaque mot ? » « Où et comment stockes-tu ces derniers dans ta mémoire ? » « Comment vas-tu les chercher quand tu en as besoin pour t'exprimer ? » « Comment focalises-tu les images sur ta rétine ? » « Par quels moyens envoies-tu à chacun de tes muscles l'instruction de se contracter avec l'intensité et le temps nécessaire pour effectuer tous les mouvements que tu dois accomplir ? » « Comment contrôles-tu ton système immunitaire pour combattre tel ou tel agent pathogène ? » « Comment cicatrices-tu ? » « Dois-je mettre en doute que tu saches faire tout cela, au motif que tu ne sais pas m'expliquer comment tu le fais ? » « Oui, ben, gorille ou pas gorille, il t'a mouché comme un merdeux. » « Je reconnais que tu as raison. Nous sommes tous capables de faire un grand nombre de choses sans savoir comment nous les faisons. » « Mais alors, si ce n'est pas une technologie que tu maîtrises, ce serait une sorte de pouvoir, non ? » « Comme toi, tu as le pouvoir de penser ou tout simplement de vivre sans rien connaître des processus physiques qui permettent l'un et l'autre. » « Hum, bon, quoi qu'il en soit, je suis content que tu te confies à moi, même si j'avoue que tes confidences sont un peu lourdes. » « Pourquoi as-tu tué ces personnes ? » « Parce qu'elles m'ont fait beaucoup de mal et qu'elles méritaient de mourir. » « Et aussi, comme je te l'ai dit, elles risquaient de nuire à mes projets. » « Tu confirmes que je suis le seul à qui tu as fait ces confessions ? » « Oui, je le confirme. » « Mais pourquoi moi ? » « Si tu ne le devines pas tout seul, je finirai par te l'avouer, si notre confiance réciproque voit le jour. » « Comprends une chose, j'admets à présent sans problème que les gorilles et même les vaches, je dirais presque surtout les vaches, sont des personnes. » « Cependant, j'ai du mal à imaginer une gorille qui me parle et en plus qui soit télépate. » « Télépate, comme tu y vas, c'est un bien grand mot. » « Mais tu l'es, non ? » « Si tu le dis, arrives-tu à lire dans mes pensées ? » « Tu m'as déjà interrogée à ce sujet. Je ne crois pas que j'accède à tout, non ? » « Si c'était le cas, je n'aurais pas besoin que tu répondes à mes questions. » « Il me suffirait de te les poser pour connaître la réponse. » « Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je n'arrive à recevoir que les pensées que tu m'adresses intentionnellement. » « C'est un peu comme si nous parlions sans émettre de son. » « Toi-même, tu ne captes que ce que je veux te dire. » « Sinon, je ne pourrais rien te cacher. » « Tu saurais déjà tout de moi. » « Pourquoi tu dis « aujourd'hui » ? » « Je dis bien aujourd'hui. » « Parce que, sans que j'en connaisse toutes les raisons, mes possibilités augmentent de jour en jour. » « Je n'ai aucune idée de ce que je serais capable de faire plus tard. » « Me confirmes-tu que tu n'as jamais essayé de contrôler mon corps ? » « Je le jure. » « Et que tu n'essayeras jamais ? » « J'essaierai de m'en abstenir, je le jure aussi. » « Pourquoi me laisses-tu plusieurs jours sans te manifester ? » « Je ne suis pas libre de choisir les moments où je peux communiquer avec toi. » « Ce que tu appelles mon pouvoir est provoqué par une expérience que des gens font sur moi. » « Ce sont eux qui démarrent ou arrêtent ce qui me permet d'être télépathe, comme tu dis. » « Mais je vais essayer de prendre le contrôle de cela. » « Et même d'augmenter mes capacités. » « Comment ? » « Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. » « Alors, ils savent que tu parles avec moi ? » « Non. Personne ne sait. » « Dépassés par leurs propres expérimentations, ces gens n'en connaissent pas tous les effets. » « Et d'ailleurs, je ne les ai pas tués uniquement parce qu'ils étaient très mauvais. » « J'ai mis un terme à leur existence car ils étaient sur le point de découvrir quelque chose à ce sujet, surtout. » « Ce qui est amusant, si l'on peut dire, c'est que les études qu'ils conduisent sur moi sont secrètes. » « Or, j'ai moi-même mon propre projet secret. » « Sans qu'ils s'en doutent, leur secret comporte un secret que je suis la seule à connaître. » « Et quel est ton projet secret ? » « Je t'en ai déjà beaucoup dit. » « Comment as-tu tué ces deux personnes ? » « Que leur as-tu montré pour qu'elles... » « Je t'en ai déjà beaucoup dit. » « D'accord, d'accord. Juste une dernière question. » « Tu as dit, j'ai encore tué. » « Vas-tu continuer ? » « Je t'en ai déjà beaucoup dit. » « À moi de te poser des questions. » « D'accord. Je t'écoute. » « Fais-tu souvent l'amour avec Isabelle ? » Incapable de répondre, Lucien se mit à tousser et à rougir, ce que Bélisa ne pouvait évidemment pas voir. « Là, c'est sûr qu'on est en train de se payer ma tête quelque part. Comment ai-je pu marcher si facilement ? » « Pourquoi ne réponds-tu pas à une question aussi banale quand moi je prends tant de risques pour satisfaire les tiennes ? » s'indigna Bélisa. « Bon, c'est bon, les mecs, arrêtez vos salades, dévoilez-vous, quoi. » « Et si c'était vrai ? » « Et si Bélisa finissait par se lasser et ne plus me parler ? » « C'est gênant comme question. » « Pourquoi ? » « C'est un peu intime. » Isabelle arriva dans la pièce, un air plutôt coquin sur les lèvres. « Il est 19h. Je te rappelle que ta sœur nous a invitées à manger. Tu crois pas que ce serait bien de se détendre un peu tous les deux avant d'y aller ? » Lucien lui rendit un sourire embarrassé. « Je... j'arrive. » Isabelle fronça les sourcils interrogativement. « Je vois que ma proposition ne te fait pas courir, en tout cas. Elle est avec toi, là ? » « Oui. Tu parles à Isabelle ? » « Oui. » « Oh misère, il n'y a qu'à moi que ça arrive des situations aussi incroyables. » « Qu'est-ce qu'elle te dit ? » « Qu'est-ce qu'elle te dit ? » « Oui, il n'y a que moi pour me foutre dans des trucs pareillement tornus. » « Rien de particulier, je te raconterai. » Le téléphone de Lucien, posé sur la table, émit un son pour signaler un SMS de Suzanne Sylvain. « Alors, des nouvelles ? » « Tu ne captes pas les mots d'Isabelle. La dernière fois, tu savais ce qu'elle me disait. » « C'est vrai. Mais là, non. » « La dernière fois, tu pensais ce qu'elle te disait et tu m'adressais ces pensées. » « Là, tu ne me les destines plus. » « Il semble que tu aies appris à écouter sans me transmettre ce que tu entends. » « Alors, qu'est-ce qu'elle te dit ? » « Rien de particulier, je te raconterai. » « Ah, elle te parle encore, celle-là ? » fit Isabelle au sujet du texto. « Décidément, tu es très pris en ce moment. » « Je solliciterai un rendez-vous pour avoir le privilège de te voir un peu. » « Non mais, Isa, laisse-moi t'expliquer. Quand tu seras plus libre, moi, je vais me changer et me maquiller. » « Si tu préfères discuter avec la guenon virtuelle et le docteur Ciboulot, libre à toi. » « Misère, mais quelle misère. » Isabelle est remontée contre moi parce qu'elle trouve que je la délaisse en ce moment. « Ça m'aiderait beaucoup que tu lui montres ton existence. » Il n'y eut pas de réponse et l'image, qu'il était le seul à voir sur l'écran de l'ordinateur, avait disparu. « Belisa, t'es plus là ? » Il se rendit à l'évidence. Cette conversation avait pris fin. Il mentit localiquement au texto de Suzanne Sylvain en envoyant « Non. » mit son téléphone sur silence et alla rejoindre Isabelle. Sa sœur n'aimait pas qu'on arrive en retard à ses invitations, surtout pour ses anniversaires. Sous-titrage ST' 501